bonjour à tous aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 mars 2020 66e jour de l'année et il reste 300 jours pour finir cette année le 6 mars nous fêtons les saintes colettes ainsi que les collines collinette cosette et nicoletta le dicton du jour du 6 mars 2020 au jour de la saint colette commence à chanter l'alouette à saint colette on voit à la vue d'oeil au sureau passer les feuilles conseil jardinage du 6 mars aujourd'hui c'est le moment de terminer la taille des arbres fruitiers et de semer des carottes sous châssis la carte du jour est discernement du jeu de cartes un souple de magie voyez clair dans votre situation usée de sens commun et ne soyez pas dupe soyez attentif votre intuition connaît la vérité aujourd'hui je reconnais ma capacité à discerner le vrai du faux même en eau trouble j'écoute mon coeur il me laisse guider par ma sagesse intérieure je cesse de penser au drame inutile qui sape mon énergie et je me tourne vers ce qui me procure un vrai bonheur je ne suis pas dupe je suis un être authentique je suis sur la bonne voie et cela me rend enthousiaste suite de la lecture du livre de louise est transformer votre vie le véritable problème voici donc un client qui vient de se regarder dans le petit miroir inoffensif il est tout bouleversé je souris ravi et lui dit bien maintenant nous allons aborder le vrai problème maintenant nous pouvons voir ce qui fait obstacle je continue à parler de l'amour de soi en insistant sur l'importance de ne jamais se critiquer ni se dévaloriser en aucune circonstance j'observe la réaction des gens quand je leur demande s'ils se critiquent ainsi j'apprends beaucoup mais évidemment je me critique tout le temps moins qu'auparavant comment pourrais-je changer si je ne me critiquais pas tout le monde n'en fait il pas autant à la dernière question je rétorque il ne s'agit pas de tout le monde mais de vous pourquoi vous critiquez vous qu'est ce qui ne va pas chez vous je rédige une liste tout en les écoutant ce qu'ils disent coïncide souvent avec leur liste de je devrais il se sent trop grand trop petit trop gros trop maigre trop bête trop vieux trop jeunes trop lait même les plus beaux ou ils sont trop en retard trop en avance trop paresseux et ainsi de suite trop et leur lettre motive finalement en touchant le fond du problème ils diront je ne suis pas assez bien oura nous avons enfin découvert le nœud du problème ils se critiquent parce qu'ils sont parce qu'ils ont appris à croire qu'ils ne sont pas assez bien ces clients sont toujours étonnés de la rapidité avec laquelle nous arrivons à cette déduction maintenant nous pouvons laisser de côté les effets secondaires comme les problèmes corporels relationnels financiers ou le manque de créativité nous pouvons investir toute notre énergie dans l'élimination de la cause première le manque d'amour de soi l'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait je suis toujours guidé et protégé par une force divine je peux regarder en moi en toute sécurité je peux regarder mon passé en toute sécurité je peux élargir ma vision de la vie en toute sécurité je suis beaucoup plus que ma personnalité présente passé ou à venir je choisis maintenant de dépasser mes problèmes personnels afin de reconnaître la magnificence de mon être je suis totalement désireux de m'aimer tout est bien dans le monde qui est le mien fin de la lecture cette fois un peu plus court que d'habitude ça va compenser le fait qu'hier j'ai été un peu plus longue donc je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain